Ce qui est intéressant dans ton travail, c'est que tu travailles sur toutes les sortes d'oiseaux. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment sont nées ces œuvres et surtout, je crois comprendre, de l'observation des vrais oiseaux en fait ? C'est ça. Depuis vraiment tout petit, j'ai vraiment vu l'oiseau comme un symbole de liberté. Du coup, je me suis dit pourquoi pas que l'oiseau devient mon auto-portrait en tant qu'un animal de liberté qui est là, qui est libre alors que moi en tant qu'être humain qui est conditionné par tout, c'est non tu ne peux pas faire, non tu ne pas aller par-ci par-là. L'oiseau est devenu comme un auto-portrait chez moi. Comme un auto-portrait. Sur cette pièce, on a ce marabout et là, on a une ombre double. Tes ombres, elles sont quasiment aussi importantes que tes sculptures. En fait, j'ai ce fort besoin de dessiner donc pour moi, l'oiseau, c'est vraiment important qu'il fasse quelque chose que j'aimerais aussi faire, dessiner pour moi. J'aimerais maintenant que tu nous parles de ta technique, d'où viennent ces plumes, comment tu les as fabriquées et puis aussi tu as une couture un peu spéciale. Il faudrait que tu nous en parles. En fait, avant tout aussi, le métal, c'est une matière vraiment qui a toujours existé en fait. Donc vraiment, c'est une matière avec quoi je me sens plus à l'aise. Et là, c'est des tôles recyclées, pousser, retravailler. En fait, c'est des toits de maison, c'est ça ? C'est des tôles que tu peux récupérer dans la rue ? Exact. Exactement. Découper, voilà. Et aussi associer avec du fil de fer quoi. Et ce besoin de moi qui est, voilà, qui est de tordre, de tordre, tisser le fil de fer. C'est très physique, hein ? Voilà, c'est très physique, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501